Générique Et puis éducation, la course contre la montre est enclenchée au niveau du secondaire, élèves et enseignants comptent mettre des bouchées doubles pour finaliser les programmes académiques. Enfin, le 7e mars, le clap de fin du festival de la création cinématographique de Guinée, professionnel du cinéma, étudiants de l'ISAG ont échangé sur les acquis et défis du cinéma dans notre pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Les travaux du comité de suivi de l'accord politique se poursuivent ce lundi. Les discussions ont porté sur la synthèse des griefs des partis politiques et l'audit du fichier électoral. Les parties prenantes s'accordent sur la mise en place d'une commission sur les comptes anciens électoraux liés au communal du 4 février dernier. Mohamed Lamine Kamara, Abdourazak Souma. Ce lundi matin, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'atmosphère est à la détente entre les acteurs politiques. Cette bonne humeur se ressent dans la salle du dialogue. Sur la table des négociations, deux points sont en débat. Les réclamations autour des résultats des dernières élections et l'audit du fichier électoral. Après avoir reçu, comme cela avait été recommandé la semaine dernière, les différentes plaintes des différents partis en compétition, après avoir reçu les plaintes et les examinés, nous en avons fait un condensé aujourd'hui à l'attention du comité de suivi du dialogue. Encore une fois, je répète qu'une fois le dossier purgé juridiquement, qu'une fois les résultats proclamés par la CENI, institution indépendante, quand le dossier est remis au comité de suivi pour solution, il ne s'agit plus d'un procès. Il faudrait bien que nous nous entendions. Il faudrait bien que l'on aille à des négociations entre les différentes parties plaignantes. Et c'est dans notre volonté de consolider cette approche que les débats d'aujourd'hui se sont inscrits. En dépit de l'envie des acteurs d'avancer sur les sujets posés, les discussions au sein du comité de suivi sont tendues. Des propositions de solutions alternatives sont faites sur les différents points. Sur l'audit du fichier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté de son côté un bémorandum à étudier par les partis politiques. A l'unanimité, une commission de réflexion est mise en place pour se prononcer sur les contentieux électoraux. Nous nous sommes proposés en conclusion d'installer les communes qui n'ont pas de problème. Deuxièmement, on a mis un comité de réflexion de deux éléments par acteur politique pour éventuellement voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions aux contentieux électoraux. Et à la séance prochaine, nous allons faire des propositions concrètes aussi pour que nous ayons les élections à date cette année. On ne peut pas prendre le risque d'avoir une CENI illégale, une Assemblée nationale illégale et nous risquons d'avoir beaucoup plus de crise que nous ne souhaitons pas. Il est question aujourd'hui de faire l'audit du fichier électoral, mais également de tenir les échéances légales contenues dans le code électoral par rapport à l'organisation des élections législatives. Ce qui nous amène, si on doit faire l'audit du fichier en respectant tous les délais par rapport aux procédures de passion des marchés publics à République de Guinée, nous allons nous retrouver vers le mois de juillet 2019, alors que la loi également prévoit qu'il y ait une révision avant d'aller à ces élections nationales. Aujourd'hui, la question est ramenée au niveau des entités politiques pour qu'on en débatte pour savoir quelle est la solution alternative qu'il faille trouver à ce problème-là. Avec cette 21e session du comité de suivi de l'accord politique, les partis affichent leur volonté d'aller en avant dans le strict respect des engagements pris. Vous suivrez le grand format de cette rencontre à la fin de cette édition. La Guinée vient de passer son programme de facilité élargie de crédit avec la mission du Fonds monétaire international. Des bons points ont été récoltés à travers le boom minier et dans la croissance économique. Dans l'exécution budgétaire, des faiblesses sont notées par la mission. Les conclusions avec Tiarnous Mandialou. Après deux semaines de mission à Conakry, la délégation du Fonds monétaire international restitue les résultats de la première revue du programme triennal de facilité élargie de crédit signée en fin 2017 pour une enveloppe de 170 millions de dollars en faveur de la Guinée. Après avoir passé en revue l'évolution économique de la Guinée au cours de l'année 2017, la mission du FMI a échangé avec les autorités sur les perspectives pour l'année en cours. On a pu apprécier concernant l'évolution économique au cours de l'année 2017, encore une croissance très forte qui va continuer pour la Guinée. On a vu une augmentation de la croissance en 2016 autour de 10%. On s'attend à une croissance autour de 8% encore pour l'année 2017 et que ça devrait rester autour de 6-7% pour l'année 2018. Donc la Guinée est en train de bénéficier d'une période de croissance élevée qui est en partie tirée par la grande production qui se retrouve dans le secteur minier. Au niveau de la politique, je dirais, des résultats budgétaires, on a vu des faiblesses par rapport aux résultats qu'on s'attendait à cause de plusieurs facteurs qui ont joué, en termes de recettes qui se sont retrouvées être plus bas qu'attendues et des dépenses qui ont été plus élevées. Mais on a aussi pu apprécier les efforts et les mesures que déjà les autorités ont mises en place au cours des premiers deux mois de l'année 2018. Les faiblesses enregistrées dans l'exécution des dépenses publiques et la mobilisation des recettes ont impacté l'économie guinéenne. La subvention accordée au secteur énergétique, par exemple, est passée de 400 millions à 1 200 milliards de nos francs. Au niveau des dépenses, nous avons eu à faire face à des dépenses additionnelles dans le secteur de l'énergie, puisque la subvention a été, je dirais, multipliée par trois par rapport à ce que nous avions initialement prévu. Il y a également des dépenses supplémentaires qui sont liées à des engagements que la Guinée avait pris, en attendant l'appui d'autres partenaires, notamment dans le financement de l'aménagement de pistes rurales. Donc je dirais que tout cela mis ensemble a contribué à une performance budgétaire moins bonne. Mais il y a quand même des résultats positifs. L'ensemble des réformes structurelles que nous avions à mettre en place ont été mises en place. Et également, comme je l'ai rappelé, nous avons accumulé un niveau de réserve internationale plus important que prévu. L'inflation, bien qu'en augmentation, continue d'être en deçà de deux chiffres, de 10%. Après la clôture de cette revue, le dossier de la Guinée va être présenté au conseil d'administration du FMI dans l'optique de débloquer à nouveau 25 millions de dollars pour financer les projets de développement, d'où la nécessité de poursuivre les efforts dans la gestion budgétaire pour préserver l'équilibre macroéconomique. Un premier décaissement de 25 millions de dollars avait déjà été effectué en décembre dernier dans le cadre de ce programme de facilité élargie de crédit. À Kabak, une des sous-préfectures de Forécaria, la production risicole et maraîchère est affectée depuis près de deux ans pour des travaux d'urgence à court terme. Une solution durable, l'expertise hollandaise est explorée. Cette initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Agence de promotion des investissements privés vise à sauver ce grenier agricole. Faudé Camara, du retour de Kabak. Une sous-préfecture a vocation essentiellement agro-pastorale. Cette commune rurale est gruyante d'activités, des activités qui gravitent autour du commerce, de l'extraction du sel par la méthode traditionnelle et la pêche. Mais le principal gagne-pain de ce grenier est en perte de vitesse. La faute à l'océan, dont les eaux, en furie, ravagent tout sous leur passage. Le riz et les produits maraîchers. Principale spéculation cultivée à Kabak. Une grande zone de production qui est devenue l'un des plus grands symboles du dérèglement climatique sur le ritoral. Sur 2300 hectares aménagés, 850 hectares sont menacés. En juin dernier, on pouvait encore marcher sur l'île. Maintenant, ce n'est plus le cas. On pouvait marcher sur la digue. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'État nous aide à réagir, à prendre des mesures d'urgence, à accepter nos mesures d'urgence pour pouvoir sauver la partie encore qui est derrière le cordon de l'île parce qu'on a quand même 850 hectares qui sont là actuellement, qui sont très, très, presque envoyés par l'eau de mer. Donc, ce qu'on compte déjà, c'est sauver l'autre partie de l'île. Et maintenant, avec ces solutions du genre, sauver l'autre partie de l'île et continuer le projet avec les Pays-Bas pour implémenter une solution durable sur l'île de Kabak. Malgré de nombreux investissements, les travaux de réhabilitation de la digue de protection de Kabak se sont révélés insuffisants. Face à l'ampleur du phénomène, l'expertise hollandaise est sollicitée pour une étude plus exhaustive du phénomène. Il y a Conakry qui s'est étendue dans la mer. Alors, les courants d'eau de la mer, ils ont changé aussi. Alors, il faut être très, très, très précis. Ce qui se passe dans la mer pour savoir quel type de digue peut survivre la force de mer. Alors, ça prend du temps. Et entre-temps, il faut éviter qu'on perd l'île. Alors, c'est pour ça qu'on propose des mesures urgentes pour préserver l'île. Entre-temps, on fait des recherches sur comment faire des solutions durables. Avec les intrusions intempestives de l'eau de mer, la partie inondée est abandonnée. Aujourd'hui, les paysans ont les yeux rivés sur les 1500 hectares potentiellement exploitables. Ces populations doivent continuer à vivre. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'étude qui va être menée. Et c'est ce qui va justifier les travaux qui vont être entrepris. Alors, pour que ces populations continuent à vivre dans l'île, parce que là, il faut le noter, j'ouvre cette parenthèse, il faut noter que le problème de Kabak n'est plus un problème agricole. Seulement, au-delà des problèmes agricoles, il est un problème social, un problème humain et même humanitaire. À Kabak, l'invasion de l'eau de mer se fait aussi de façon souterraine. Les puits sont salés. Ici, accéder à l'eau potable est un combat permanent. Espace Santé Kappa sur Kindia, où les responsables de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et ses partenaires attirent les leçons du passage de l'épidémie à virus Heiboulaye tentent d'élaborer un nouveau plan de riposte contre les épidémies en Guinée. Reportage à Kindia, Samara Toulounou. Depuis la fin de la maladie à virus Heiboulaye, il y a de cela plus de deux ans, la Guinée renforce son système de surveillance épidémiologique. Sur initiative de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'UNICEF, les acteurs intervenus en première ligne dirant cette lutte se retrouvent. Il s'agit pour eux d'analyser les leçons ayant conduit à cette victoire, les défis rélevés pendant ces combats et ressortir les pistes innovantes de gestion d'éventuels cas d'épidémie. On a appelé tous les partenaires et les collaborateurs d'UNICEF pour que nous puissions faire une réflexion, une analyse détaillée sur les actions qui ont été menées et pour qu'on puisse tirer les leçons en vue de se préparer pour des actions futures. L'appui des partenaires, l'engagement communautaire, le renforcement de la surveillance épidémiologique et les techniques d'alerte précoce à base communautaire sont, entre autres, expériences en partage durant ces cinq jours. Des travaux devront permettre de présenter aux différents partenaires, notamment à l'UNICEF, des meilleures stratégies de riposte humanitaires. Je suis venu partager l'expérience justement de la stratégie de mobilisation sociale, la communication pour le changement des comportements qui a été faite au niveau de la région de Bokeh, notamment dans la préfecture de Bofa, Fria et Bokeh. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Après qu'on ait constaté que certains messages n'étaient pas adaptés, il y a eu la révision des messages, nous avons commencé par la formation de tous les acteurs qui se trouvent sur le terrain. Je voudrais qu'on cherche que vraiment l'engagement communautaire était important. Les résultats de cette rencontre de Kinia constituera l'un des leviers essentiels qui va permettre à la Guinée d'atteindre les objectifs du plan de relance et de résilience de son système de santé. Un système qui a fait preuve de défaillance pendant la période de l'épidémie Ebola. Éducation avec cette question, comment finaliser les programmes pour cette année scolaire ? Les écoles publiques et privées ont leurs idées pour tenir cet engagement académique. Certaines écoles parlent de trois semaines déjà rattrapées, soit plus de 77% d'exécution du programme. Les explications avec Mamaïsa Takamara, Bernard Tunguino. Dans les écoles, c'est la course au chrono. L'objectif est de rattraper deux mois de retard dans le déroulement des programmes. Au lycée d'excellence de Conakry, par exemple, des séances de rattrapage sont organisées. Ici, comme dans la majorité des écoles du pays, des heures supplémentaires sont comptabilisées. Vous allez constater que dans ces tout derniers moments, les élèves restaient même jusqu'à 16h. Parfois, certains élèves venaient les dimanches pour les séances de rattrapage. À la place des séances de révision, on a suspendu pour donner les cours normaux. Dans certaines écoles, 10 heures de concentration sont observées par jour selon la disponibilité des enseignants. L'annonce est faite aux élèves qui adhèrent à ce programme d'urgence. Vous voyez la présence massive et effective des élèves. Cela détermine à 100% notre volonté à finir les programmes. Je crois aujourd'hui que nous sommes à trois semaines de cours rattrapés. Je pense que ce n'est pas petit. L'espoir est permis quant à l'achèvement des programmes à 100%. À l'école privée Mouktar Diallo, le niveau d'exécution des programmes est estimé à près de 80% pendant que le taux reste faible dans la majorité des écoles publiques de Conakry. Les responsables défendent cette évolution dans l'avancement des programmes. De nos jours, on peut dire que nous sommes à 77,70% du taux d'exécution du programme. Nous nous sommes mis à la disposition des autorités pour continuer avec les instructions données par le département. C'est-à-dire l'annulation des congés. Nous avons fait les cours pendant toute la période. Ensuite, la suppression des compositions du deuxième trimestre et la continuité des cours jusqu'au 30 mai. Il y a quelques semaines, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé une stratégie d'urgence pour attraper le retard lié à deux mois de crise dans le secteur. L'objectif est notamment d'assurer une meilleure préparation des candidats aux examens nationaux. Initialement prévus dans la première quinzaine de juin, ils se tiendront à la fin du mois, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bientôt, la journée internationale du travail. Les centrales syndicales s'activent pour préparer cette journée. Cet après-midi, le secrétaire général adjoint de la CNTG a dirigé des travaux courts desquels plusieurs questions ont été abordées, notamment les conditions de travail des journalistes de la presse privée. Kianos Mandialou. Une rencontre syndicale pour faire le point de la situation du pays et expliquer les acquis obtenus dans le cadre des négociations avec le gouvernement. Depuis 2010, face à certains syndicalistes du pays, le président de la commission négociation de l'intercentrale CNTG-USTG rappelle la démarche syndicale pour laquelle il opte. Notre main de négociation, c'est une main de fer dans un gang de velours. On négocie. Si on trouve que la négociation ne marche pas, on a d'autres armes. Mais j'espère que la négociation est la meilleure arme. Vous avez vu, je vous ai dit qu'on a eu plus de 240% d'augmentation en prenant les RTS et autres. Est-ce que quelqu'un le savait ? Personne ne le savait. Mais depuis qu'on a commencé à faire les gourmandans, maintenant, le boulanger a dit qu'il n'y a pas de barrière à cobrir maté. Maintenant, on va commencer à augmenter le prix des pains. Et l'État avait dit qu'on augmente le prix du carburant. On a dit non. Ça, c'est vous qui vous êtes engagés. Nous, le protocole qui nous dit que le carburant ne monte pas. On est dans cette position. On attend les négociations du secteur avec lucidité. Mamadou Mansaré annonce une série de rencontres avec le patronat. Première étape, lundi prochain, avec les responsables des médias pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes de la presse privée. Nous allons nous retrouver pour voir où vous êtes avec la convention collective qui va vous permettre d'être immatriculée, qui va vous donner des salaires décents parce qu'il faut que le patronat de la presse cède aussi. Si tu tapes sur les autres, il faut savoir que les autres qui travaillent pour toi aussi, il faut les mettre dans leurs droits. On connaît ce qui s'est passé. Vous avez des journalistes qui ont 200 000, alors que la loi dit que le SMIC en Guinée, c'est 440 000. Sur les perspectives économiques de la Guinée, le secrétaire général, adjoint de la CNTG, donne sa lecture avant d'appeler au calme. Et je souhaite que ce peuple de Guinée, ce peuple de Guinée, ce peuple de Guinée soit uni. N'acceptons pas que ce peuple de Guinée brûle. N'acceptons pas que ce peuple de Guinée continue à souffrir. Aujourd'hui, je vous dis, les perspectives sont bonnes, mais l'argent a peur du bruit. L'argent a peur du bruit. Le 1er mai prochain, le mouvement syndical compte exprimer certaines doléances, comme la construction des logements sociaux, avant le rendez-vous du 1er septembre 2018, où l'évolution des accords signés avec le gouvernement va être examinée. Et puis, de nouveau dans le projet de rénovation de la RTG Boulbinet, ce média de proximité traverse actuellement des moments difficiles. Ce matin, des travailleurs réclament de meilleures conditions de travail. Au ministère de la Communication, des mesures seront envisagées pour résoudre ce problème. Le point avec Maïmouna Béladiallou. Des journalistes de la deuxième chaîne de la télévision publique boutent la salle de rédaction et les studios. Ses confrères expriment ainsi leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de détérioration des conditions et du climat de travail. Depuis deux mois, le journal télévisé de la RTG Boulbinet est absent du petit écran. Depuis quelques mois, nous sommes désemparés, puisque rien ne marche ici. Il n'y a pas de matériel de travail, pas de véhicule de reportage, pas de moto. Quand on parle de télévision, c'est la visibilité. La RTG Boulbinet n'est vue nulle part ailleurs, si ce n'est pas les quelques quartiers périphériques ici. Donc on a dit qu'il ne faut pas continuer comme ça, il faut que ça change. Au niveau de la direction générale de la chaîne publique de proximité, on joue à l'apaisement et à la patience pour surmonter les incompréhensions et les difficultés du moment. On n'est pas sans savoir que Star Time reprend à la fois Coloma et Boulbinet. Mais la fréquence à laquelle nous appartenons a été pratiquement retirée par la RTG. Ça me dit pour non-payement. Et depuis un certain temps donc, Boulbinet n'était pas vu sur Star Time. Les travailleurs ont donc estimé une bonne partie qu'ils ont travaillé pour être vus. Et c'est logique. Ensuite, on s'est arrangé au niveau de la diffusion, la direction nationale de la diffusion, pour au moins loger les images de Boulbinet dans le bouquet TNT de Coloma. Ce qui marche maintenant d'ailleurs. Et depuis cette date, la télé émet 24 heures sur 24, mais à partir du canal de Coloma. Parce que ça c'est l'effort des deux directions. C'est ce qu'on pouvait faire. C'est des solutions alternatives. Alors il y a un projet en vue, vous le savez. Mais il y a la patience qui manque parfois. Conscients des défis à relever au niveau de la RTG Boulbinet, les autorités du ministère de la Communication affirment que l'attention est portée au projet de rénovation et de rééquipement de cette chaîne. Le démarrage des travaux est annoncé depuis deux ans. L'État guinéen s'est engagé à mettre en œuvre le projet de numérisation nationale de la radio et de la télévision guinéenne. Ce projet a été préparé avec la partie chinoise. Le montant est à peu près de 97 millions et quelques dollars. Millions de dollars qui portent sur la réalisation d'un réseau national de transmission de la télévision numérique qui coûte à peu près 37 millions et quelques dollars. Ensuite, il y a la numérisation de la station radio-télévision de l'éditeur public. C'est à Boulbinet, c'est-à-dire que c'est à Boulbinet qu'on va installer tous les équipements qui vont participer à la fabrication du signal, au transport du signal, et le signal numérique vers l'ensemble des populations guinéennes. La base, ce sera ici. À cet effet, cela fera un investissement de l'ordre de 15 millions 225 mille dollars pour la rénovation de Boulbinet. Non seulement il y a le bâtiment qui sera en grande partie cassé et remlevé, mais toute la cour-là sera utilisée pour construire la base logistique de la diffusion du signal numérique pour la République de Guinée. Au point où nous sommes, les accords, l'accord cadre, il est là, il est signé depuis, il est signé il y a 8, 9 mois. L'accord commercial, il est signé aussi. Les textes de base avec Exib Bank sont élaborés et signés. La partie chinoise a commencé les études, notamment les études de prospection, ici, dans le sol, pour voir si le bâtiment qu'on va faire, ça peut tenir, etc. L'architecture du bâtiment, le plan du bâtiment, tout est en cours. Donc, nous attendons maintenant les études de faisabilité aussi, et à Chezle, et à Conakry, et à l'intérieur du pays, parce que la mission qui vient de rentrer il y a une dizaine de jours était partie pour l'ensemble du territoire, pour l'ensemble de la Guinée, pour voir où est-ce qu'on va installer les piboubles. C'est tout ça qui est en cours d'exécution. Donc, d'un moment à l'autre, le travail va commencer ici. Le ministre de la Communication s'est saisi du dossier de nos confrères. Une réunion d'urgence est prévue ce mercredi avec le personnel dans l'enceinte de la RTG Bulbiné. La semaine nationale du numérique de mars, mardi à Conakry, l'événement s'annonce avec une particularité. Cette année, plusieurs experts internationaux vont animer des panels relatifs au numérique. Le comité d'organisation s'attèle dans les préparatifs. Un reportage, Bernard Tunguino. Conakry s'apprête à accueillir la troisième édition de la semaine nationale du numérique. L'événement vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans le numérique, un rendez-vous organisé par le ministère des Télécommunications et l'Agence pour la promotion des investissements privés. À la commission d'organisation, l'on s'apprête à accorder à cette troisième édition toute sa particularité. Cette année, nous avons beaucoup de changements par rapport aux éditions précédentes. C'est-à-dire la manière dont elle est organisée est complètement nouvelle. On a essayé de, rien qu'au niveau des panels, on a essayé d'avoir des experts internationaux en plus des experts nationaux pour parler des thématiques et des problématiques liées à l'utilisation et aux avantages du numérique. Des thèmes comme le e-business, l'incubation, la cybercriminalité seront développés. Une compétition entre jeunes porteurs de projets et applications numériques sera organisée. Chacun des trois projets sélectionnés auront un laptop, c'est-à-dire un ordinateur portable. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut bien qu'on ait les outils nécessaires pour développer son entreprise. Donc, un des outils, c'est réellement l'ordinateur portable qui est assez essentiel. Nous avons également, pour tous les trois projets sélectionnés, une connexion à Internet gratuite qui est offerte. Le premier prix a une connexion à Internet de un an avec un routeur. Le deuxième prix a une connexion à Internet offerte de six mois. Et le troisième a une connexion à Internet offerte de trois mois. Et donc, entre autres, nous avons également des formations sur place pour les deux derniers. C'est-à-dire, le premier a une formation à l'international qui est prévue. Et les deux derniers ont des formations sur place d'accompagnement de leurs projets sur quelques mois. À travers la Semaine nationale du numérique, l'État entend promouvoir l'utilisation des TIC, notamment par la jeunesse, le secteur privé et l'administration publique. Une ambition qui reste encore un défi à reléver car la Semaine du numérique peine à susciter l'engouement escompté auprès des populations. Justement, des représentants de Facebook, de Smart Africa et du Rwanda, et bien d'autres points lourds des nouvelles technologies à Conakry à partir de mardi. La Semaine du numérique démarre à Conakry sur les enjeux objectifs de cette troisième édition. Nous recevons M. le ministre de l'Économie numérique. Bonsoir, M. Moustapha Mamidhabi. Bonsoir, M. Moustapha Mamidhabi. Bonsoir, M. Moustapha Mamidhabi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Du beau monde pour cette Semaine du numérique à Conakry, quel est le but recherché ? Merci. Le but recherché à travers l'organisation de cette Semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique, qui est en sa troisième édition, est de promouvoir l'entrepreneuriat. On ne peut pas parler d'économie sans entrepreneuriat. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans des entrepreneurs. Aujourd'hui, avec l'écosystème du numérique, nous sommes beaucoup plus des consommateurs que des producteurs de contenu, que des producteurs d'applications, que des agents qui proposent des solutions adaptées aux problématiques locales. Nous voudrons, à travers ces différentes éditions, surtout la troisième édition, éveiller le génie qui sommeille à chacun de nous, pousser les jeunes vers la création, leur montrer que l'écosystème du numérique est à la portée de tout le monde, que quand on veut y aller, on peut y aller. Justement, M. le ministre, toute une semaine sur le signe de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que l'appropriation du numérique va apporter à la jeunesse, mais surtout à l'économie nationale ? D'abord, il faut reconnaître qu'en Guinée, nous avons beaucoup de talents. Nous avons des jeunes qui ont des talents, qui manquent d'encadrement, qui manquent d'environnement propice à leur épanouissement. Donc, c'est que nous commençons par créer un environnement propice à leur épanouissement, à leur encadrement, pour que ces jeunes sachent quels sont les débouchés, quels sont les problèmes auxquels ils peuvent s'attaquer, et quelles sont les solutions, aujourd'hui, qu'ils peuvent proposer aux différents acteurs de la vie socio-économique. L'objectif fondamental, aujourd'hui, pour cette édition, au-delà des compétitions que nous avons organisées depuis quatre mois déjà, au-delà du fait que nous avons invité beaucoup d'acteurs locaux, des acteurs internationaux de grand calibre, c'est d'aider les jeunes à entreprendre, d'aider les jeunes à s'habituer aux outils de l'écosystème du numérique, de faire en sorte que ce que nous avons comme problème, les difficultés que nous rencontrons tous les jours, nous puissions développer des applications Made in Guinea pour résoudre nos problèmes au quotidien, pour que nous puissions faire ce que les autres ont l'habitude de faire, c'est-à-dire créer et consommer Guinea. Quelles sont vos attentes après quatre mois de préparation ? Nos attentes sont immenses. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des jeunes, au sortir de cette troisième édition, qui s'affirment de par leur talent, qui s'affirment de par le contenu des applications et des solutions qu'ils ont proposées. C'est ce qui nous a amenés à organiser un concours national, où nous avons eu 92 candidats. Après une première sélection, nous avons retenu 18. Les 18 passeront une deuxième phase de sélection devant un jury international, pour qu'on puisse avoir un classement. Et les lauréats bénéficieront, comme l'a dit tout à l'heure la présidente de la commission d'organisation, ils bénéficieront d'un accompagnement, qui, par des voyages d'études en France, au Rwanda, au Sénégal, jusqu'à l'acquisition d'équipements leur permettant de mieux organiser leur activité pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Pour terminer, M. le ministre, est-ce que la création sera encouragée au cours de cette troisième édition ? C'est l'un des objectifs fondamentaux. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne devons pas être que des consommateurs. Nous ne devons pas simplement nous contenter de ce que les autres produisent, de ce que les autres mettent à notre disposition. Nous devons être des acteurs capables de créer, capables de proposer des contenus, capables de proposer des solutions aux problématiques de la Guinée et pourquoi pas exporter des applications et des solutions qui ont été mises au point par des jeunes guinéens parce que des talents, nous en avons. Et ce qui nous reste, c'est l'encadrement de ces talents, c'est l'accompagnement, c'est la création d'un environnement propice à la compétitivité et surtout l'accès aux ressources matérielles pour pouvoir accompagner ces jeunes créateurs de start-up. Merci, M. le ministre, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, améliorer les relations entre les médias et forces de sécurité en temps de crise sur le cheval de bataille de l'ambassade des États-Unis en Guinée d'où l'organisation d'une session de formation à l'intention d'une dizaine d'agents de sécurité, de la protection civile. Et là, l'idée est de mieux gérer, diffuser les communiqués de presse en temps de crise. Safia Toukondé. C'est une vaste campagne de renforcement de capacité des agents de sécurité guinéens. Ils sont une dizaine de gendarmes et policiers à recevoir insatisfaits-ci de fin de formation. C'est à l'issue de cinq jours d'échange avec les experts américains à l'École nationale de la police et de la protection civile de Cagbelé. Ils ont été outillés en matière de relations avec les médias. En clair, savoir gérer et diffuser des informations sensibles, comment agir en tant que responsable de communication en cas de crise et savoir rassurer la population à travers les communiqués. Ça nous a vraiment permis d'avoir des connaissances qu'on n'en avait pas auparavant et d'avoir un plus encore sur nos expériences. Et nous pensons vraiment mettre ça en œuvre. Ce qui va changer, parce que nous avons appris dorénavant la posture que nous devons avoir par rapport à la rédaction des communiqués, par rapport aux interviews, aux points de presse, aux conférences de presse que nous allons organiser. Et nous avons appris beaucoup de choses. La relation, l'engagement, la relation avec les communautés et les droits de l'homme, comment il faut gérer les relations avec les médias en situation de crise, la relation en proactivité avec les médias, comment nous devons nous comporter, cette disponibilité que nous devons avoir. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons ce professionnalisme qui renforce encore nos capacités opérationnelles sur le terrain. Trois experts en relations communicationnelles pour cinq jours de formation intense. Avec ce tapis de l'ambassade des États-Unis en Guinée, cette expérience devrait permettre aux participants d'aider à renforcer l'application de la loi dans notre pays. On vous a responsabilisé comme gardien de la sécurité publique. Et nous reconnaissons votre travail acharné et votre dévouement à protéger les citoyens de la Guinée. J'espère qu'après tout le temps que vous avez passé ensemble avec vos formateurs, non seulement vous tirerez profit de cette formation, mais vous renforcerez aussi vos liens entre collègues. Les agents de la sécurité civile guinéenne formés par ce projet devraient travailler en partenariat avec les médias pour mieux harmoniser les décisions publiques. Au sein de la grande muette remise du document de paiement des indemnités de risque aux officiers du ministère de la Défense nationale, il y a 850 casques bleus du bataillon Gangan concernés par cette opération après 12 mois passés à Kidal, c'est au Normali. Les précisions, c'est avec notre correspondant de la presse militaire à la Saint-Diaby. Le bataillon Gangan 2 a séjourné à Kidal du mois d'août 2016 en août 2017, soit un mandat de 12 mois au compte de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali-Minusma. Au terme de cette mission bien accomplie, des indemnités de risque ou risque premium sont accordées aux 850 casques bleus guinéens. Le document de paiement est remis aux autorités militaires par le système des Nations Unies. Conformément à la liste fournie à l'ONU par le commandant du bataillon, chacun des 850 éléments du dit bataillon a droit à 49,5 dollars, soit 136,5 dollars par mois. Le ministère de la Défense nationale fait preuve de transparence dans la gestion des indemnités envers les bénéficiaires et nous réaffirmons par la même occasion la place du ministère dans le Conseil des Nations en y jouant pleinement son rôle dans les opérations de maintien de la paix. J'en déduis que la matérialisation de cette transparence est le fruit de la réforme du secteur de sécurité dont la bonne gouvernance fait partie. Au nom de la hiérarchie, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale remercie le système des Nations Unies pour ce geste et salue le professionnalisme du bataillon guinéen au sein de la MINUSMA. Nos félicitations ici vont au commandant du bataillon GANGAN-2 et son personnel qui ont su honorer et qui ont su respecter le message qui leur avait été donné par le président de la République, chef suprême des armées, lors de la remise du drapeau, notre étendard national, en respectant strictement, sous le mandat de l'ONU, dans le cadre de la MINUSMA, toutes les règles d'engagement. Déjà, une commission est constituée par l'état-major général des armées. Elle est chargée du paiement des primes à Conakry et dans les postes de commandement des quatre régions militaires du pays. En dehors du continent, une guinéenne a fait parler d'elle en ce moment à New York et Washington pour cause à l'exposé des produits artisanaux guinéens. Son objectif, faire la promotion des produits alimentaires et le textile guinéen. Fatouma Tassamoura, notre correspondante aux États-Unis. Les Américains découvrent le label guinéen grâce à Kili Agricole, une entreprise de production, de transformation et de commercialisation de produits alimentaires et de textiles. Avec le soutien du chef de l'État et les facilités offertes par la GWA, Kili Agricole promet d'approvisionner le marché américain en produits alimentaires de qualité made in Guinea. On a besoin des machines de transformation, on a besoin de tout, des engins pour nous permettre de nous déplacer, de Conakry au champ et la transformation aussi. Et moderniser surtout nos emballages. Pour accélérer l'inscription de la Guinée à la même enseigne que d'autres pays africains présents en Amérique, Kili Agricole USA est créée. Nos projets à moins de termes, c'est d'abord nous établir, chercher à faire connaître nos produits sous le label guinéen aux États-Unis, ensuite commercialiser nos produits en Guinée, donner du travail aux jeunes guinéens à long terme, changer, évoluer, être autosuffisants et puis exporter. L'exposition d'échantillons de produits artisanaux prouve la détermination de Kili Agricole à vendre le label guinéen sur le territoire américain. L'ambassadeur de Guinée à Washington est séduit. Sous la haute conduite de M. le Président de la République, nous sommes déterminés à pouvoir faire en sorte que nous puissions soutenir les femmes. Le Président lui-même s'est impliqué pour que les produits guinéens puissent être exportés. Et donc je pense que ces femmes-là ont déjà répondu à l'appel du Président de la République. Donc je pense qu'elles doivent être soutenues. En tout cas, au niveau de l'ambassade, nous ferons tout pour que tout ce que nous verrons comme opportunité ici pour les femmes guinéennes, pour que ces opportunités soient mises à leur portée. L'aventure américaine commence pour Kili Agricole avec des conteneurs de fruits, de légumes, d'huile, de noix et de textiles. Enfin, enfin, les rideaux sont tombés sur le Festival de la création cinématographique en Guinée à rendez-vous pour les professionnels du 7e art et les étudiants de l'ISAG d'échanger sur les acquis et défis du cinéma en Guinée. Al-Ghassi Mouba. La Guinée cherche à valoriser l'industrie du cinéma. Cette cinquième édition du Festival de la création du 7e art permet aux experts de retracer l'histoire du cinéma guinéen. Une occasion pour les jeunes de s'intéresser davantage à la cinématographie et présenter leurs œuvres. Au début, le cinéma ne m'intéressait pas trop. Mais aujourd'hui, je vois que c'est important, ça permet de valoriser la culture guinéenne surtout et de pousser les jeunes à aller de l'avant dans le domaine du cinéma. Dans un pays où il y a plus de 5 000 jeunes qui veulent vivre du cinéma et du milieu visuel, il est important de maintenir de telles rencontres pour permettre à ces jeunes, à ces intervenants des métiers du cinéma, de pouvoir se retrouver annuellement et de pouvoir discuter des problèmes qui assaillent les métiers auxquels ils veulent faire carrière. Le festival met en valeur le potentiel cinématographique. Il rappelle les acquis, les défis et annonce des perspectives. Le cinéma coûte très cher. Pour avoir un cinéma de qualité, il faut y mettre les moyens. Le cinéma est aussi porteur en matière d'économie. Le cinéma crée aussi des emplois. Le cinéma aussi amène de l'argent. Mais il faut le comprendre comme ça et oser intervenir là-dessus. 5 jours d'activité exclusivement dédiés aux échanges entre professionnels du cinéma et étudiants en quête de savoir. Ils sont réunis par spécialité, producteurs, réalisateurs, acteurs ou encore promoteurs. Tous ont été magnifiés pour leurs œuvres cinématographiques. Ce qui augure un bel avenir pour la relance du 7e art en Guinée. C'était tout pour ce soir. Grand été le plaisir pour moi de vous servir. Et grand merci à vous qui nous suivez à Tambaya, Boura, Mayar et à Sigiri et partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada